Musique La licence Pokémon a été en son temps un véritable phénomène de société. Et pour cause, Pokémon a été pensé très vite par les équipes de Nintendo et Game Freaks comme un concept global, avec sa série animée, ses peluches, ses goodies à la pelle, son jeu de cartes à jouer. C'est une démarche, on adhère ou on adhère pas. Bien souvent ce ne fut qu'une question de génération et il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous soyez passé à côté de la déferlante Pokémon. Personne rebuté que vous étiez par ce côté marketing, cette approche commerciale dont vous n'étiez à la fin des années 90 peut-être pas le cœur de cible. Mais à la base de tout ce fatras, il y a un jeu. Un jeu concept fort et au charme certain. C'est sur le jeu, évidemment, que nous allons ensemble nous attarder quelques minutes. Musique Pokémon est un RPG avec tous les codes. classique du RPG. XP, vue de dessus, combat au tour par tour. A cette architecture vraiment classique a été ajouté un système de gestion de créatures, ce qui vous demande non pas de combattre avec votre personnage mais avec des monstres de poche qu'il vous faudra au préalable capturer un à un. Cela vient enrichir le système de jeu simpliste puisque l'on gère au final une équipe de 6 monstres que l'on a choisi parmi un total de 150 à 200, 300 Pokémon en tout. Les combinaisons possibles sont donc nombreuses puisque chaque monstre est unique et a sa spécialité. On peut combattre soit des monstres isolés que l'on peut capturer, soit d'autres dresseurs, des PNJ, qui comme le joueur, enverront au combat une équipe d'un à 6 Pokémon. La progression dans le monde de Pokémon est des plus classiques, puisque voilà, village, donjon, boutique, dialogue, boss, trésor, etc. Le seul plan marketing de Nintendo n'explique pas à lui seul la popularité de Pikachu et consorts. Le jeu lui-même repose sur deux mécanismes hautement addictifs qui fonctionneraient sur n'importe quel joueur qui prendrait la peine de se pencher deux heures sur le jeu. Alors d'abord, attrapez-les tous. Alors bien sûr, c'est un slogan accrocheur et un concept fort et efficace. On est vite mordu, contaminé par le virus insidieux de la collectionnite. Le deuxième point fort du gameplay, il est vieux comme le monde de Dragon Quest. Dragon Quest, le JRPG dans toute sa pureté et sa beauté, et vous le savez sans doute, un vrai phénomène au Japon. A la fin des années 80, c'était le Pokémon de son temps, et pour cause, les deux jeux se ressemblent énormément. Simple dans leur approche, clair dans leur mécanisme, et évidemment addictif grâce au principe d'XP et de level-up, de farming intensif et sans prise de tête. Pas d'histoire chiante, et premier degré, le jeu et les combats passent avant tout, et la trame sait se faire discrète et modeste, à l'inverse d'un FF qui en fera toujours des tonnes au risque de tomber dans le pathos lourdingue. La recette de base est donc une recette éprouvée, mais vous savez ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on vole un bœuf avant de l'avoir tué. Nous avons causé gameplay, parlons à présent de l'univers. Oui parce qu'il nous le dit le professeur Shen, un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue ! Dingue, dingue, oui ! Car après son gameplay, et même si les scénars sont en général plus qu'anecdotiques, l'univers de Pokémon est certainement la deuxième grande raison qui a fait que les joueurs se sont perdus et perdent encore des heures et des heures à zoner entre Lavandia et Bourg-Palette pour XP sur une musique niaise, mais néanmoins charmante. Introduction au délire Pokémon. Vous êtes un enfant, et vous devez capturer, dresser et entraîner des petits monstres rigolos et kawaii de toutes les couleurs. Point. Certains observateurs amateurs de mauvais esprit ont parfois mis le doigt sur le fait que ce jeu cruel proposait finalement aux enfants d'asservir des animaux innocents pour les faire participer à de honteux combats qui ressemblaient à bien des égards au plus sordide combat de pitbull de nos caves de banlieue ou même à ces atroces pugilats de coq qui font le bonheur des petits et des grands de l'Asie du Sud-Est à Porto Rico en passant par la Polynésie française ou le Nord-Pas-de-Calais. D'autres encore fustigent la mer indigne qui laisse son fils de 12 ans partir seul à l'aventure dans le vaste monde et pire encore prend grand soin de bénir son voyage de chaleureux encouragements de mer aimante. Mais à ces pistes froids je réponds sans détour vous n'avez rien compris vous n'êtes pas subtil et manquez de panache vous faites de l'esprit mais votre esprit fait tâche. Tâche dans ce monde bleu et puis rouge et puis jaune ce monde n'est pas le nôtre il n'en a ni la faune ni la flore les dissemblances d'ailleurs sont nombreuses encore ce décor est celui de nos plus jeunes années de notre âge le plus tendre que n'auriez-vous donné pour les vivre à jamais ? Prétendre le contraire serait pure mauvaise foi et si vous le faisiez je ne vous écouterai pas. Voilà voilà. En effet ici tout n'est que paix calme et naïveté. Mon ami ma soeur songe à la douceur d'aller vivre là-bas jouer à loisir jouer et courir au pays qui ne nous ressemble pas qui ne nous ressemble plus Pokémon est bel et bien une invitation au voyage pas le voyage vers l'autre vers l'exotique vers l'ailleurs mais le voyage vers soi le voyage intérieur vers notre âme d'enfant vers celle qui ne sait rien du stupre et qui ne craint pas encore le temps qui passe. La mort n'est que lointaine elle est pour les méchants elle est un châtiment pas une fatalité notez que dans le jeu elle est la grande absente quoi qu'on la trouve parfois confinée à de petits récits chaque Pokémon capturé a sa petite histoire deux, trois lignes de texte qui sonnent comme un micro-compte en chassé des tranches de Pokévie et ses descriptions sont parfois d'une étonnante tristesse exemple Osley dans Pokémon version bleu et rouge Osley ne retire jamais son casque en os personne n'a jamais vu son vrai visage ces deux phrases mystérieuses sont plutôt anodines mais dès la version suivante on rentre un peu plus dans les détails et là Osley porte le crâne de sa défunte mère de sa défunte mère excusez-moi du peu mais c'est quand même bien glauque c'est pas fini ses pleurs résonnent dans son casque en une triste mélodie waouh quand même si le joueur n'a en général pas dans Pokémon une expérience directe de la mort il peut lui arriver de se l'avoir évoqué parfois en creux parfois à travers ce type de texte bref mais néanmoins fait pour frapper l'imagination le jeu n'a de cesse de s'adresser à nous comme aux enfants qu'un jour nous fument avant que ne nous gagnent l'aigreur et l'amertume et comme cela est frais comme cela fait du bien le niveau des vannes vole bas comme dans une cour d'école les méchants sont des méchants de pacotille de carnaval créole et même quand les choses deviennent graves c'est l'amour et la tendresse qui font triompher le bien comme cela est frais comme cela fait du bien comme tout cela est beau de cette beauté simple de dessins d'enfants des maisons des arcs-en-ciel papa maman et des monstres rigolos de toutes les couleurs voilà Pokémon est un dessin d'enfants peut-on faire plus charmant plus doux plus apaisant il est bien naturel que ces sentiments pastels plaisent à nos têtes blondes mais qu'a-t-il à nous dire à nous ce Pokémon ah bien sûr il y a un petit effort à faire au départ occulter tout à fait notre monde barbare il faut prendre la peine de ne plus penser aux femmes et à leurs hanches pleines à leurs courbes à leurs charmes et ravaler sa haine et toutes ses viles passions celles qui ont créé un monde si dangereux que l'on traiterait de folle une mère qui laisserait son enfant partir seul à l'aventure à vélo pour jouer avec les écureuils mais une fois que l'on a mis tout ça de côté jouons jouons enfin ne jouons que pour jouer comme cela est frais comme cela fait du bien pour jouer avec les écoles Sous-titrage ST' 501